bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne youtube martin avec vous en ce dimanche 22 mars 2020 merci d'être des nôtres et merci particulièrement tous ceux qui partageront la vidéo d'aujourd'hui sur leurs différents réseaux sociaux question de nous offrir de la visibilité merci c'est fort apprécié bien entendu que nous allons discuter de la crise économique des phases à venir et pour bien comprendre ce qui s'en vient rien de mieux que de revenir en fait sur le fil des dernières semaines donc nous connaissons l'élément déclencheur pas besoin de le rappeler s'en est suivi d'une correction importante voire même historique alors que le mouvement a été très rapide très puissant à la baisse on parle d'un ordre de 25 à 40% dépendant des marchés boursiers mondiaux dépendant des produits financiers aussi en portant dans le sillon même les valeurs papier des valeurs historiquement refuge donc on parle de l'or de l'argent vous avez les devises numériques telles que bitcoin aussi qui ont été emportés par le tsunami qui entre vous et moi est loin d'être terminé alors que nous sommes uniquement actuellement dans la première phase et pour comprendre le phénomène de la première phase donc le premier mouvement de correction de marché tout ça s'est produit tout simplement parce que nous appelons en fait l'effet des appels de marge et je ne reviendrai pas sur le sujet des appels de marge dans la vidéo d'aujourd'hui purement et simplement parce que j'ai couvert et j'ai vulgarisé avec avec un article écrit sur notre site web la semaine dernière que représente l'appel de marge et que représente en fait les effets des appels de marge dans les différents marchés donc c'est ce que nous voyons actuellement et comprenons bien que cette phase là n'est toujours pas complété je vais y revenir dans quelques instants donc phase 1 appel de marge correction importante il n'en fallait pas plus pour voir bien entendu des interventions tout azimut du côté des banques centrales que ce soit les banques centrales dans tous les pays mais il ya eu aussi plusieurs niveaux d'intervention qui ont été émises au fil des dernières semaines donc premièrement on a débuté avec des baisses de taux d'intérêt directement ces baisses de taux là sont utilisées pour pouvoir maintenir une certaine stimulation économique au niveau de la rue donc monsieur madame tout le monde qui veut s'acheter une voiture qui veut acheter une maison et ainsi de suite ça vient faciliter en fait les emprunts tout simplement en offrant l'opportunité d'avoir des taux d'intérêt plus bas donc c'est fait pour stimuler l'économie de la rue purement et simplement ensuite nous en avons discuté depuis la première intervention au mois de septembre dernier dans le marché des repos que j'ai vulgarisé aussi et alors qu'il nous avait été expliqué à l'époque qu'il s'agissait d'une simple intervention du moment de quelques milliards de dollars pour donner un coup de pouce aux entreprises qui devaient compléter leur taxation au gouvernement américain et bien je vous avais promis que tout ça deviendrait quotidien que les termes de paiement augmenterait et quand plus que les termes d'emprunt en fait augmenterait et qu'en plus ça la quantité de liquidités nécessaires dans le marché augmenterait elle aussi et bien vendredi dernier après la fermeture du marché la fed aux états unis a annoncé en fait un programme de termes repos de 1 trillion de dollars par jour qui est prêté dans le circuit bancaire pour stimuler le manque de liquidités actuellement dans les marchés et ce jusqu'à la fin du mois de mars donc les baisses de taux d'intérêt des interventions dans les termes repos et aussi un assouplissement quantitatif général donc un déferlement de liquidités qui a été balancé à coups de milliards encore une fois voire même je crois qu'on est rendu à 2 trillions et ça tout ça s'est produit vraiment la semaine dernière donc il est absolument foudroyant de voir la quantité de liquidités qui a été déjà injecté sur la base des deux dernières semaines et là je vous donne vraiment purement les informations nord américaines incluant ce qu'on a vu du côté du canada l'australie bon les pays principaux je n'inclus pas dans ça les termes repos au niveau de la chine les impressions monétaires au niveau de l'asie donc la chine incluant l'asie bien entendu et ainsi de suite et ainsi de suite donc vous voyez vraiment la nature de l'impact ce qui est phénoménal c'est que malgré toutes ces interventions au fil des 14 derniers jours ce ne fut jusqu'à maintenant point suffisant pour empêcher le marché de poursuivre sa correction baissière il est tout à fait normal dans les prochains jours voire dans les prochaines semaines d'avoir un regain d'énergie et de revoir le marché à estimuler à la hausse par les médias par les firmes de courtage qui ont besoin d'une quantité de liquidités pour pouvoir maintenir les commissions pour être versé pour leurs employés et ainsi de suite donc si vous posez la question à un conseiller financier aujourd'hui il est absolument normal que dans un instinct de survie il vous suggère fortement d'être actif et d'acheter les opportunités qui se présenteront au fil des prochaines semaines dans le marché de la bourse particulièrement du côté des actions d'entreprise et ainsi de suite d'autant plus qu'on voit clairement l'intention des banques centrales de poursuivre leur stimulation monétaire pour relancer cette économie là et comprenez bien que généralement les faits ne dure pas et la correction se poursuit je suis à écrire un article qui va être disponible demain matin qui explique dans un principe je vous dirais un peu plus spirituel un peu plus aussi je fais un parallèle en fait entre l'aspect spirituel du comportement humain versus le comportement d'un investisseur et j'espère que vous allez bien comprendre le fil de la discussion qui s'en suivra avec l'article que j'ai écrit hier et encore une fois ce sera disponible à tous ceux qui sont déjà abonnés à notre infolette gratuite je vais mettre le lien demain matin ici hors de la colombie britannique sur notre site web donc vous y aurez accès et pour ce qui est de l'article précédent concernant les appels de marge bien je vais me faire un plaisir en fait de mettre le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui qui vous permettra d'aller cliquer pour comprendre la phase actuelle de correction donc si vous suivez suivez bien ce que je vous mentionne aujourd'hui comprenez bien qu'il va être très tentant pour plusieurs d'acheter le marché actuellement avec la fraîche liquidité qui va être injecté maintenant au niveau de la rue que se passe-t-il nous avons énormément de pertes d'emploi actuellement vous avez plusieurs entreprises qui sont fermées malgré encore une fois les initiatives au niveau local au niveau étatique provincial communautaire et ainsi de suite de vouloir permettre aux gens de rembourser leur hypothèque seulement dans six mois dans trois mois on va bien entendu mettre sur la glace vos paiements de facturation électrique et ainsi de suite comprenez bien que tout ça encore une fois est toujours le même principe qui est offert dans le système financier c'est à dire de repousser à plus tard le problème que nous avons aujourd'hui et comprenez bien que malgré les mesures mises en place lorsque nous avons un taux d'endettement aussi élevé et ce il faut le comprendre à tous les niveaux de structure nous avons déjà actuellement des entreprises qui sont fortement appuyés à la faillite si les gouvernements n'interviennent pas et leur offre de la liquidité nécessaire pour pouvoir maintenir leurs activités en vie quelle va être en fait la règle établie de déterminer nous allons aider tel secteur économique telle entreprise mais pas ce secteur là ou pas cette activité là comprenez bien que c'est absolument insoutenable alors que les individus vivent dans leur quotidien d'un chèque de paie à l'autre très peu de gens ont de l'épargne aujourd'hui on perd notre emploi alors qu'une grande majorité sont dans les dettes jusqu'au coup vous comprenez que les gens sont dans l'insécurité et même si vous leur donnez un chèque de 900 2000 dollars ou ainsi de suite que vont-ils faire avec à part que de vouloir l'encaisser pour pouvoir bien entendu aller vers le minimum nécessaire dans les conditions dans lequel nous vivons en ce moment donc acheter de l'épicerie des biens de consommation qu'on privilégie à court terme et c'est tout ce qui va se produire donc il n'y a vraiment pas une une économie en fait qui tourne ce qui est absolument extraordinaire aussi à travers ça donc on parle ici que si les gouvernements s'impliquent financièrement comme ils ont déjà démontré à vouloir le faire et qu'on a 640 trillions pardon de produits dérivés qui circulent dans les bourses vous comprenez que c'est pas en saupoudrant quelques trillions par ci par là qu'on va régler fondamentalement la structure donc nous faisons réellement face actuellement à la fin du système financier à la fin de notre cycle de vie tel que nous le connaissons l'aspect viral actuel aura un impact majeur sur le changement de notre perception de la vie il va être important de revenir à la base fondamentale de nos valeurs profonde c'est ce que j'explique dans l'article de demain écrit d'ailleurs et vous comprenez que tout ça va amener des gestions très difficiles de la part de plusieurs personnes au niveau mental et particulièrement au niveau émotionnel et si vous vous souvenez c'est généralement une des facettes de préparation qui est la plus sous estimée on se prépare au niveau physique on achète du matériel on achète des conserves on achète des trucs pour se prévaloir évidemment d'une offensive contre la problématique la crise actuelle mais les gens ne sont pas plus préparés au niveau émotionnel et au niveau mental et je peux vous assurer que ça va faire part de la phase suivante à venir beaucoup de crise au niveau humain et non seulement au niveau économique les deux sont reliés donc les deux font la paire plus les corrections sévères de marché vont se produire plus les interventions gouvernementales deviennent inefficaces vous comprenez que ça a un impact direct sur la population donc les interventions gouvernementales actuellement à quel palier vous comprenez que les individus maintenant frappent à la porte pour être pour être pour être sauvé appelons ça comme ça vous avez maintenant les entreprises publiques qui vont faire des demandes vous avez maintenant des entreprises privées vous allez vous avez aussi des entreprises je prends exemple boeing une parmi tant d'autres plusieurs autres banques plusieurs autres entreprises américaines et comprenez bien que mon exemple s'applique dans tous les marchés de toutes les entreprises mondiales et bien plusieurs ont fait depuis les dernières années des programmes de bail back qu'est ce que c'est les bail back très simple c'est qu'en fait on utilise de l'endettement sur des taux d'intérêt fait donc les entreprises vont vers les banques pour avoir accès à des emprunts qui sont très faibles en taux d'intérêt à rembourser et ils utilisent cette liquidité là pour acheter leurs propres actions d'entreprise pourquoi les entreprises font ça premièrement c'est que si vous rachetez les actions en circulation vous diminuez la quantité d'actions en circulation par le fait même vous augmentez la quantité de liquidités dans votre marché donc vous augmentez la valeur en fait de l'action en question et vous comprenez que les conseils d'administration président d'entreprise les gens qui sont à la tête dirigeante des entreprises et bien sont ces personnes qui sont bonifiés à la fin de l'année sur la valeur de l'action de l'entreprise sur le marché donc ces entreprises là qui ont très peu de liquidités en main pour pouvoir évidemment pallier à des problématiques court terme se sont endettés davantage comme tous les secteurs et comme tous les paliers économiques que nous connaissons aujourd'hui que ce soit de l'individu à aller à la plus grande des structures de multinationales et bien plusieurs d'entre elles se sont endettés pour présenter à court terme un prix alléchant des actions de leur entreprise dans le but d'en retirer un boni mais aujourd'hui ces entreprises là fortement d'été alors qu'on voit les entreprises maintenant qui ont de la difficulté à gérer un carnet de commandes alors que les les commandes ne se présentent plus et bien là vous comprenez que on va vers le gouvernement et on demande à être sauvé aussi n'est ce pas extraordinaire donc ils se sont endettés davantage et maintenant qu'ils sont acculés à la faillite et bien on va aller vers le gouvernement pour en redemander à nouveau tant et aussi longtemps que que la structure qui a été mise en place depuis 2008 où nous avons des assouplissements quantitatifs qui deviennent de plus en plus important et que encore une fois on voit clairement aujourd'hui que les banques centrales cherchent à refaire exactement la même recette à nouveau que ce que nous avons vu en 2008 mais avec des chiffres gonflés encore plus gros purement et simplement là nous sommes vraiment à la fin des munitions tout ce qui reste au niveau des banques centrales c'est d'augmenter la quantité de liquidité nécessaire si quatre trillions ne suffit pas pourquoi on en injecte pas huit et si huit ne suffit pas à calmer les marchés pourquoi on en injecte pas vingt jusqu'à temps qu'il y ait une réaction mais plus on va vers l'impression monétaire plus on se rapproche d'une problématique monétaire comme vous pouvez l'imaginer que ce soit de l'hyperinflation ou à court terme une fermeture de marché boursier fermeture des banques et c'est le redémarrage complet en effaçant les dettes existantes et en effaçant aussi tous les actifs épargnés dans les fonds de pension retraite dans les assurances vie et tous les autres produits qui vont suivre donc ce sont les deux solutions auxquelles on fait face actuellement soit d'une hyperinflation qui va venir plus tard parce qu'on repousse le problème toujours le plus loin possible ou tout simplement un redémarrage automatique avec une nouvelle solution qui sera proposée par la suite ce sont les deux alternatives qui sont présentés devant nous et c'est ce qu'on va voir se dérouler au fil des prochains mois donc j'espère ici que vous comprenez bien et que vous j'espère aussi particulièrement que vous ne vivez pas dans l'illusion que dans trois semaines d'ici le normal de votre quotidien va revenir c'est absolument faux ces mesures qui sont en place vont avoir un impact économique sévère et nous l'avons pratiquement même pas vu à l'heure où on se parle nous sommes encore dans une étape où il y a encore une certaine quantité d'aliments qui sont disponibles dans les épiceries tout ça risque de s'aménuiser au fil des prochaines semaines les tensions vont augmenter le chaos va se mettre en place tristement et j'ose espérer et comprenez moi bien si ce n'est qu'une opinion je ne donne je ne donne aucun conseil financier ce qui est évident c'est qu'on se prépare bien entendu à avoir de plus en plus de liquidités nécessaires pour couvrir les pertes d'entreprise pour couvrir le manque de liquidités dans les dans les circuits bancaires et vous allez inévitablement avoir de plus en plus de gens qui vont aller vers les banques et qui vont par anxiété par peur vouloir retirer leurs fonds purement et simplement pour ne pas être exposé au risque d'une faillite bancaire et d'une fermeture subite donc quelques petits points en terminant pour les courageux qui sont encore avec nous aujourd'hui c'est peut-être là où la valeur se cache pour vous à la fin de la vidéo nous avions mentionné que nous avions une vision très claire sur la hausse du dollar américain versus les autres devises monétaires donc d'elle telle que je l'ai déjà enseigné à plusieurs reprises la devise américaine étant la devise de choix au niveau commercial partout dans le monde et bien il est normal que alors que toutes les autres devises mondiales perdent en valeur plus rapidement qu'il y a une énorme quantité d'investisseurs de spéculateurs et différents investisseurs je devrais dire qui retournent vers le dollar américain comme valeur refuge et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement alors que le dollar américain a fortement explosé dans le courant des dernières semaines face aux autres devises comprenez bien que le dollar américain risque parce qu'il n'y a jamais de certitude risque d'être la dernière devise debout avant elle aussi de s'effondrer donc les autres devises tombent en premier le dollar augmente et lorsque la confiance se perd même dans le dollar au niveau de l'économie américaine au niveau des mesures gouvernementales et de la banque centrale et système financier c'est à ce moment là où vous voyez carrément le dollar américain s'effondrer par la suite lorsque tout ça va s'être produit lorsque la confiance va être rompue envers les gouvernements envers le système financier actuel et que nous allons assister à une fermeture de marché nous allons assister à des fermetures bancaires et bien c'est ce qui reste de richesse qui devra être transféré ailleurs et c'est dans la deuxième phase que nous restons de voir l'explosion des matières précieuses l'expose l'explosion et ça c'est mon opinion de bitcoin parce que à la base la devise numérique bitcoin a été créée avec une masse monétaire déjà déterminée à l'avance chaque transaction sont ouvertes transparente vérifier qui fait que justement vous comprenez que nous sommes dans un processus de perte de confiance alors que la technologie blockchain est justement la confiance absolue alors que nous voyons l'effondrement de la confiance dans le système des tiers parties donc l'objectif ici à défaut de me lancer des tomates je vais vous répéter la phrase clé et ce qui me tient le plus à coeur vous devez être diversifié c'est ce que nous avons toujours enseigné pourquoi ne pas vous exposer légèrement très peu de capitaux dans les produits tels que blockchain bitcoin je devrais dire particulièrement parce que c'est la norme regardez vers du dollar us pour vous protéger contre la dévaluation du dollar américain pardon de l'euro du dollar canadien ainsi de suite ça peut être une alternative il y a plusieurs autres choses à faire si vous êtes à budget limité actuellement une des meilleures alternatives pour vous tous c'est d'acheter des biens de consommation non périssable Charles sana en avait parlé j'en avais parlé aussi il y a plusieurs mois en arrière pensez acheter des conserves pensez acheter des produits non périssables pourquoi pourquoi ne pas les acheter au prix d'aujourd'hui au lieu de les acheter au prix de demain et plus il va avoir d'impression monétaire et de circulation imprimé de toutes pièces par les banques centrales et bien il y a toujours un risque fort de hausse et c'est exactement ce que nous avons vu se produire depuis les deux dernières semaines pour tous ceux qui détiennent de la matière physique et bien il y a une certaine quantité de transfert de prospérité qui cherche à se mettre en place et comprenez bien que les alternatives s'amenuisent j'ai eu des coups de téléphone personnellement cette semaine des gens qui ont communiqué avec moi qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars dans des comptes de banque et ce diversifié dans plusieurs comptes de banque et aujourd'hui apprenez avec grande surprise qu'il n'y avait plus d'or physique ou d'argent physique disponible dans la grande majorité des firmes de courtage et celles avec qui nous avons été en contact nous ont confirmé que les livraisons à venir sont déjà réservées pour des clients qui ont payé à l'avance et qui attendent tout simplement les réservations autre point important vendredi dernier la monnaie royale canadienne a confirmé la fermeture de ses activités pour les deux prochaines semaines et encore une fois comprenez ici que ça peut perdurer beaucoup plus longtemps que deux semaines donc aucune activité du côté de la monnaie royale canadienne très peu d'activités du côté des minières et il y a eu une autre nouvelle qui est sortie ce matin que du côté des firmes de raffinage en Suisse et ceux qui demeurent en Europe les Suisses particulièrement le savent que le raffinage des matières précieuses telles que l'or est une énorme source économique pour la Suisse et bien plusieurs de ces raffineries là vont être fermées pour les prochaines semaines aussi donc imaginez tel que nous en avions déjà prédit que nous avions discuté tout ça et qu'on avait prédit que ça se produirait alors que vous voyez dans les produits dérivés les marchés de papiers, les marchés de contrats, de promesses de livraison et bien que les produits sont en train de se casser la gueule et bien de l'autre côté la demande physique augmente alors qu'il n'y a plus de produits disponibles donc vous voyez maintenant le bris entre l'offre et la demande et vous comprenez qu'il est inévitable qu'il y aura une forte explosion de la valeur des matières précieuses et potentiellement Bitcoin aussi au fil des prochains mois donc pour vous faire une petite récapitulation de tout ça si vous êtes à faible revenu actuellement il n'est pas con d'acheter des conserves préservées aller vers des trucs non périssables comme je vous l'ai mentionné c'est la clé ici pour préserver encore une fois c'est un investissement vous allez utiliser ces produits-là de toute façon et vous êtes mieux de payer le prix d'aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais comment le prix peut réagir chose certaine les prix ne diminueront pas au fil des prochaines semaines les seuls prix qui vont diminuer au fil des prochaines semaines c'est le prix des actifs que les gens possèdent et qui veulent se départir donc dans un contexte où il y a une augmentation des pertes d'emploi dans un contexte où non seulement il y a des pertes d'emploi mais les gens ne peuvent pas rembourser leurs dettes bien vous comprenez que premier réflexe on va vendre nos jouets bateau, moto, quad, véhicule tout terrain ainsi de suite, ainsi de suite deuxième étape potentiellement vendre la voiture potentiellement tenter de vendre la maison et si vous êtes canadiens comme moi comprenez bien que les banques canadiennes sont dans une sérieuse fâcheuse position premièrement au fil des dernières années des milliards ont été prêtés aux entreprises spécialisées au niveau des sables bitumineux donc dans le secteur de l'extraction pétrolière à 20$ le baril US vous comprenez qu'on ne peut pas compétitionner avec les technologies qui sont en place pour extraire des sables bitumineux donc d'entrée de jeu vous comprenez que ces entreprises-là ne sont pas en position de rembourser leurs prêts qu'ils ont fait avec les banques et le deuxième niveau d'exposition important du secteur bancaire dans l'économie canadienne tel que mentionné à plusieurs reprises je vous laisse deviner le secteur immobilier et vous avez des dettes accumulées de 175% par famille moyenne ici au Canada incluant leur hypothèque et tristement les gens ont utilisé leur marge de crédit hypothécaire qui existe ici au Canada pour pouvoir se payer du luxe, des voyages, des rénovations, des voitures de luxe sur évidemment la compensation d'un non-remboursement de leur hypothèque toujours dans le but de repousser à plus tard et là aujourd'hui vous faites face à une collectivité endettée jusqu'ici en perte d'emploi mais que les factures vont rentrer drôlement rapidement donc soyez conscient que tout ça va perdurer il va être très tentant pour plusieurs de vouloir prendre la prochaine jambe haussière du marché boursier en ce qui me concerne c'est très risqué on est loin d'avoir complété le nettoyage des appels de marge et tant aussi longtemps qu'il y aura encore une fois des assouplissements nécessaires et que la confiance ne sera pas vraiment absolument à zéro et bien on ne passera pas à l'étape du transfert de prospérité et c'est inévitable que tout cela sera la phase suivante donc si j'ai la capacité de le faire parce que j'ai tenté de le faire je ne vous cacherai pas que ça fait trois jours que je passe des heures à vouloir faire la vidéo d'aujourd'hui les mots me manquent, les émotions montent je vois beaucoup et je sens beaucoup de tristesse la peur, l'inquiétude dans le visage des gens aujourd'hui qu'on rencontre lorsqu'on sort à l'extérieur c'est difficile pour moi à gérer même si on est préparé mieux que la moyenne rien n'empêche que nous sommes des êtres humains qui sont sensibles à la crise humanitaire actuelle et évidemment que tout cela est loin d'être terminé donc vous le voyez déjà alentour de vous plusieurs sont dans le déni plusieurs sont fortement conditionnés ils ont beaucoup de difficultés à gérer la crise ils vont se relancer vers le gouvernement pour être pris en main et vous comprenez qu'à ce niveau-là aussi la confiance va être rompue parce que les gouvernements ont toujours été inefficaces et ça devient de plus en plus ça devient de plus en plus évident en fait pour le commun des mortels qui va frapper à la porte de l'État et que l'État va lui dire ben prends un numéro mec parce que t'es pas le seul donc sur ce je vous souhaite bon courage profitez de la période pour pouvoir vous rapprocher de votre famille passer du temps de qualité mettez de côté tous les aspects narcissiques de la communauté actuellement c'est peut-être une belle façon justement de reprendre forme d'être en contact avec nos avec nos souches originales et de reprendre un rythme de vie probablement un peu plus sain que de chercher le bonheur dans la surconsommation ce qui était très en vogue depuis les dernières années donc sur ce je vous embrasse merci d'être là merci de partager la vidéo je demeure à vos côtés dès qu'il y aura d'autres détails pertinents par rapport à tout cela vous pouvez compter sur moi pour écrire des articles en ce moment croyez comprenez que c'est plus facile pour moi actuellement d'écrire parce que je peux prendre le temps au lieu de répéter 280 fois et de tenter de m'exprimer sur vidéo alors que c'est plus simple par écrit et bien entendu que du côté de nos abonnés proactifs et bien on va leur donner toutes nos mesures on leur explique en bonne et due forme ce que nous nous faisons pour nous positionner face à la crise actuelle donc nous donnons les mesures à nos abonnés je pense que vous le comprenez aussi c'est une belle pratique au niveau de notre stratégie d'entreprise donc je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de votre famille et on se reparle bientôt